pour financer les campagnes électorales au niveau de la France. C'est de la duperi, c'est de la perfidie et contre notre peuple et contre le peuple français. Et ces gens-là espèrent que les gens soient définitivement des moutons, des moutons de sacrifice qui vont rester seulement dans une ligne définie par eux. Mais figurez-vous que ça fait vraiment pitié quand on regarde certaines choses. Vous regardez toute la quasi-todérité de la presse internationale chez nous. Si ce n'est pas TV5 Afrique, c'est France 24 Afrique, c'est RFI Afrique, c'est Jeune Afrique et autres qui ont l'air sièges à Paris. Est-ce que vous pouvez un instant vous imaginer un organe d'information qui s'appelle Vien Europe, qui a son siège à Abidjan, ou bien qui s'appelle Paris Actu, qui a son siège à Abidjan, ou bien qui s'appelle LSI Paris, qui a son siège à Abidjan ? Ce n'est pas possible. Automatiquement, la presse française va rentrer dans une dynamique vous disant que ce sont des trolls qui n'ont rien à voir avec le continent européen. Ceux qui contrôlent l'information que vous consommez, ce sont eux qui contrôlent vos âmes. Ils l'ont compris très tôt. Mais l'âge des réseaux sociaux est venu révolutionner le monde. C'est venu réveiller les gens. C'est pour ça que vous devez sortir de votre paresse intellectuelle. C'est pour ça qu'on doit se réveiller et profiter de ça au maximum. Parce que si beaucoup d'entre vous n'ont pas encore compris les enjeux, partagez au maximum. mais partagez pour me montrer d'abord même que vous commencez à comprendre, vous voulez comprendre et vous voulez aider d'autres personnes à comprendre. Quand ils sont venus, concernant la situation au niveau de la Banque Sahélo-Saharienne, la première optique pour eux, c'était un coup d'état au Burkina Faso. Ils se disent que la SNE c'est vrai, mais avec un coup d'état au Burkina, ça va détruire l'organisation. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le coup d'état, ils l'ont essayé de différentes façons. Le coup d'état militaire, ça n'a pas fonctionné. Donc ils se sont ressaisis, ils ont dit, mais écoutez, pour qu'on puisse encore avoir la maîtrise de la situation, le contrôle de ces états, il faut qu'ils passent par d'autres dynamiques. Ils ont deux options. La première option consiste à mettre en conflit tous ceux qui soutiennent les transitions dans nos pays. Créer des conflits entre vous. C'est pour ça que vous voyez parfois les pages des apatrides et autres. Moi, je vais les appeler apatrides. Ce sont eux-mêmes qui ont amené le terme dans le débat public. Je me m'en fous. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent monter au ciel et puis se plaindre. Moi, je vais aller répondre. Et ces apatrides-là, ils sont en train de vous faire miroiter des choses insensées. Les mêmes qui sont venus vous dire que sinon, ils ont été assassinés. Ce sont les mêmes qui vous disent que non, il faut que sinon, on soit libérés. Vous-même, vous dites que sinon, on est mort. Et vous dites qu'il faut qu'on libère sinon. Vous parlez de quoi ? Ils créent des situations qui n'existent même pas afin de pouvoir mettre les patriotes en conflit. Parce que leur première option, c'est ça. Parce que pour eux, s'ils réussissent à mettre les patriotes en conflit, ils peuvent aboutir à un résultat de déstabilisation. Ça va ouvrir la porte à d'autres situations. La deuxième option qu'ils ont, qu'ils sont en train d'explorer, c'est de créer une insurrection populaire. Et comment créer une insurrection populaire si la presse qu'ils utilisent n'est pas écoutée ? Comme la presse n'est pas écoutée, les jeunes Afriques, RFI et autres ne sont pas écoutés, il faut faire quoi ? Il faut voir quelles sont les voix qui sont écoutées dans la bande saïlo-saharienne, les nous-hôtes-là. Donc il faut étouffer ces gens-là. Il faut créer des circonstances, il faut utiliser leurs alliances et autres pour pouvoir les étouffer, les briser, afin que les voix, afin que le message qu'ils veulent apporter au peuple soit entendu et accepté. Afin d'effrayer, d'intimider les gens. Mais moi je vous ai dit une chose, que j'ai répétée à plusieurs reprises aux uns aux autres. Moi je me suis engagé dans ce combat en connaissance de cause. Il y a des gens qui disent, toi tu es loin du pays. Mais loin du pays là. Aujourd'hui là, moi je cours plus de risques que beaucoup de gens. Je sais que ça peut me coûter la vie. Mais j'accepte. Je sais que les gens peuvent utiliser leurs amitiés et autres. Les services de l'enseignement français et autres peuvent utiliser leurs relations pour inventer des choses pour moi, me faire arrêter demain et m'envoyer en prison. Mais je suis préparé à ça. Moralement là, je suis préparé à ça. Mais je suis un Songoï. Je suis un Sahélien. Je suis un fils de l'AES. Pourquoi ? Parce que je suis né au Burkina Faso, à Ceba. J'ai fait une partie de mon enfance de ma jeunesse à Tehera au Niger. J'ai fait une bonne partie de ma jeunesse à Gao au Mali. Ce sont mes terres. Ce sont les terres de mes ancêtres. J'ai des cousins, moi aussi. J'ai des nièces, moi aussi. J'ai des neveux Peul. J'ai des oncles Bissa. J'ai des cousins Boaba. J'ai des neveux Haouta. Sans oublier que moi-même, je parle de Jean-Masson Goy. Il n'y a pas quelconque qui est plus légitime pour être concerné par cette situation que moi. Donc j'ai fait le choix de m'assumer pleinement et d'avancer dans ce sens. Et ils ont sous-estimé à un certain moment notre lutte. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient nous amadouer. Je vais vous dire des choses que je n'ai jamais eu à dire. Au tout début, vous avez vu le dernier article de RFI que j'ai publié, qu'ils ont publié là. Ils ont fait croire, ils ont essayé de m'amadouer. En faisant comprendre que non, Ibrahima Maïgala, Ouroc avait tenté de porter atteinte à son image en emprouvant une société israélienne. Sans succès. Mais eux-mêmes, ils étaient au courant de ça à l'époque. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça à l'époque ? C'est quand Ouroc est tombé qu'ils sont sortis parler de ça. Moi, j'aurais fait croire et puis dire, oh, les médias français, ils sont corrects. Moi, j'aurais soutenu la frangement fou de la France. Moi, je soutiens mon peuple, les miens. Je soutiens les miens. Et comme la France est adepte des raccourcis, et que c'est une nation qui n'a jamais assumé ses responsabilités, quand ils disent France, ils disent, ah, vous voyez, ils parlent de l'Occident. Toi, on dit en Occident. L'Occident, là où je suis chez Amérique, je suis Américain, je suis Burkinabé. En Amérique, là, l'Amérique, là, ce n'est pas une province de la France. Et celui qui pense que moi, je suis le type de personne qu'on peut intimider avec des articles bandicons ou des petits montages à la con, c'est qu'il a raté, il ne me connaît même pas. Je suis le type de personne qui est prête à mourir pour ce qu'il pense. Et ce président-là, le président Traoré, est un président qui a montré combien il est digne. Et nous allons mourir avec lui, s'il le faut. Il n'y a pas cet individu, cette puissance ou bien ces ressources qui me feront vaciller. Je n'ai jamais trahi quelqu'un en premier. Tu m'es trahi, je te corrige. Point. Mais je n'ai jamais trahi quelqu'un. Tant que le président Traoré sera dans la dynamique de notre peuple, nous allons l'accompagner. Tant que Goïta sera dans la dynamique de notre peuple, nous allons l'accompagner. Et tant que Chani va continuer avec les laves, c'est notre dynamique, nous allons l'accompagner. Nous allons les accompagner sans aucune exception, sans aucune peur. Parce qu'il s'agit de notre survie. Il est question de notre avenir. Mais avant même d'entrer, après avoir l'entreprise, c'est que ça a échoué là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les gens comme Nab. Nab est venu me trouver sur WhatsApp. Quand Wendpouré avait été envoyé au front, Nab était venu me trouver sur WhatsApp. Pour me dire, mon frère, tu es sur la mauvaise voie, c'est à toi de défendre les activistes. Mais c'était de la perfidie. C'était pour moi de me faire croire que notre vie est sur le mauvais chemin. Tu es plus que ce jeune que tu es en train de soutenir. Tu as un avenir prometteur, quoi, quoi, quoi. On peut te faire ci, on peut te faire ça. C'est avec son flat, les gens, on ne me flatte pas. J'ai suffisamment appris. Quand il n'a pas eu la réponse qu'il faut, il est rentré dans une autre dynamique, c'est-à-dire m'attaquer publiquement. Ayant vu que ça ne suffisait pas, ayant vu que tout ce qu'ils ont entrepris contre moi, parce que RFI même qui a dit que Rock avait payé une société israélienne à coût de milliards pour me discréditer quand Rock était au pouvoir là. C'est même RFI, avec la France et les NAB là, ont commencé à créer des faux profils, Ari Njerga, quoi, 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 et autres, pour pouvoir nous nous discréditer. Figurez-vous quand vous partez sur ces profils là, vous allez voir leur première publication. C'était essentiellement concentré sur ma personne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, même si beaucoup de burkinabés n'ont pas compris, le poids de ce que nous apportons à cette lutte. Et ils ont compris que, plus vite ils m'écartiront, plus vite ils m'atteindront, plus vite ils vont pouvoir espérer atteindre leurs objectifs. Mais même à ce niveau, ils passent à côté de l'essentiel. Ce peuple est déjà aguerri et formé. Sankara les a déjà préparés. Les gens ont des sources d'inspiration. La révolution est intrinsèquement dans notre sang. Même si vous m'éliminez physiquement, vous allez voir 20 millions d'Ibrahima megas surgir demain matin. Ça ne pourra rien faire. Même si vous inventez quelque chose, me couvrez, m'amenez en prison, me créez toutes sortes d'humiliations là, le lendemain matin, il y aura 20 millions d'Ibrahima megas dans la bande saïlo-saharienne. Pour ne pas dire plus. Parce que les gens ont pris conscience de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Ils ont pris conscience d'où ils veulent s'émener eux-mêmes. Quelle sorte de calomnie nous n'avons pas subi. Quelle sorte de tentative de démoralisation nous n'avons pas subi. Quelle sorte de tentative de corruption nous n'avons pas subi. Des gens sont venus, même nous proposer les demi-milliards ici. Des gens sont témoins pour que nous, nous baissions les bras. Mais nous leur avons à rappeler quelque chose de simple, un fait concret. Nous sommes dans une dynamique pour la survie de notre peuple. Nous ne sommes pas derrière quelque chose d'autre. Et j'ai fait un rappel succincte à d'autres personnes. Je l'ai dit, moi par exemple, j'ai soutenu l'insurrection, mais je n'avais aucun problème avec la famille Compaoré. Je n'avais absolument aucun problème avec la famille Compaoré. Au-delà de ça, l'arrivée de Roque, nous avons accompagné Roque. Il y avait mon frère, même père qui était député du parti de Roque. Mais j'ai fait trois ans sans parler sur les réseaux sociaux durant le premier mandat de Roque. Et ça, quand l'insécurité avait commencé à s'aggraver, quand les dérives avaient commencé, quand les terroristes étaient libérées pour organiser des élections ou autres, quand j'ai compris que ces gens-là étaient en train de nous amener dans un foutoir, sans ici-là, c'est là que je suis ressorti pour venir m'exprimer sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent savent. J'ai fait trois ans sans dire un mot sur les réseaux sociaux. Mais Roque, il avait l'argent pour m'acheter. Mais il n'avait pas pu m'acheter. J'avais des proches qui travaillaient avec lui, qui étaient dans son gouvernement, qui étaient dévoués à lui, qui étaient prêts à mourir pour lui. Mais moi, j'avais une seule cause, c'est la patrie. Et quand Namibé est arrivé, nous l'avons applaudi. Il m'a même invité, je suis allé à Ouaga. Et lui-même, il s'est réuni avec quelques-uns de ses amis, il a dit, mais il est dangereux. Puisqu'il sait qu'il ne compte pas aller dans l'Inde, il ne compte pas marcher dans la dynamique qui va arranger le peuple burkinabé. Il sait, me connaissant, connaissant mon abnégation, que s'il ne marche pas dans ce sens-là, la personne qui va se lever contre lui et le détruire, ça serait moi. Il a dit, bon, comme il est venu, il faut tout faire pour qu'il ne parle pas. Il faut le faire tuer. Ils ont monté leur machin et autres pour essayer de me faire tuer. Les farfelis s'élèvent aujourd'hui comme l'Ena pour vous dire, non, lui-même, il a des points avec la justice. Dites-moi, moi, j'ai des points avec la justice. J'ai jamais tué quelqu'un. J'ai jamais détenu un rond du trésor public burkinabé. Moi, je peux avoir quel problème grave avec la justice ? Absolument zéro. Il n'y a pas de problème que je puisse avoir avec la justice qui n'est pas en lien avec la lutte contre les mafieux qui sont en train de détourner la lutte de notre peuple. Contre les mafieux qui ont détourné les ressources de notre peuple pour acheter des hélicoptères civils pour notre armée. Absolument rien. Il n'y a absolument rien. On ne peut pas venir dire que j'ai tué quelqu'un. Je n'ai pas volé quelqu'un. Je vais reparler de lui encore. Lui, au moins, il a volé une voiture. On l'a enfermé au Togo. Le président Ford Yassimbe est vivant. C'est moi j'ai pris mon téléphone et appelé le président Ford Yassimbe pour qu'il intervienne pour qu'on le libère. Ford Yassimbe. C'est moi j'ai appelé le président Ford pour qu'on libère Nabil quand il avait volé la voiture et on l'avait enfermé à Lomé. Mais ce sont des faits concrets qui sont là. Ces gens tergivers vous font oublier l'essentiel. Quand les terroristes font une attaque ce sont eux qui se lèvent pour vous dire non. Revoltez-vous contre la transition. Non ! On ne va pas se révolter contre la transition. Et si la France vous dit que je suis démoniaque si Nabil vous dit que je suis démoniaque depuis Suroc quand je parlais là et ils étaient où ? Les faux profils et autres qu'ils ont créés là étaient où ? Pourquoi ils ne sont pas sortis à cette période-là pour vous dire que moi j'étais démoniaque ? Pourquoi ils ne sont pas sortis à cette période pour vous dire que non et lui là il ne faut pas l'écouter ? C'est parce que quelque part bien vrai que ce que je défendais arrangait le peuple ça arrangait partiellement l'air terroriste aussi. Donc maintenant on est rentré dans une phase de face à face avec un président qui s'en fout de l'opinion de quelqu'un qui est déterminé à donner sa vie et la vie de sa famille pour ce peuple-là. Donc avec ce président-là ils savent qu'ils n'ont aucune réussite ils n'ont aucun avantage. Donc quelqu'un qui soutient ce président doit être automatiquement abattu. Ils vous font oublier le sujet principal. Ils vous font oublier que le débat aujourd'hui ne tourne pas autour d'Ibrahim Améga. Le débat tourne autour de la responsabilité dans le recrutement des terroristes pour entrer en collaboration avec le commandant qui naît et d'autres acteurs pour pouvoir attaquer nos villes. Ce qui est aujourd'hui le sujet intéressant pour les Burkinabés c'est la responsabilité dans Barça Logo. Pourquoi eux-mêmes ils reviennent permanemment sur Barça Logo ? Parce que pour eux ils ne pouvaient pas du tout échouer avec Barça Logo. Parce qu'ils avaient créé Bungu et après Bungu il y a eu Barça Logo. Et pour eux Barça Logo c'était la phase finale. Et qu'il n'y avait pas de solution pour que le régime puisse s'en sortir. Pour que le peuple burkinabé puisse s'en sortir. Mais ce sont eux qui ont organisé un complicité avec des terroristes. Pourquoi aucun d'entre eux aujourd'hui qui vous dise de vous souvenir de Barça Logo ne condamne pas la lâcheté des terroristes qui sont venus tirer sur des civils à main nue ? Pourquoi ? Pourquoi ce sont eux qui font la propagande des terroristes ? Mais moi je voulais juste vous rappeler quelque chose. Partagez. S'il vous plaît. Parce que quand la vidéo est partie je sais que vous ne pourrez plus partager quand ça va revenir. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi Ibrahima Maïka là où je suis j'ai pris un engagement solennel d'accompagner ce peuple dans cette lutte. Pas pour quelque chose parce que quand on a presque 40 ans il ne reste presque rien. Et puis même si tu as deux ans il faut te dire qu'est-ce qui te reste c'est l'amour pensez-vous. J'ai fait cet engagement j'ai pris cet engagement j'ai pris cet engagement d'accompagner cette transition jusqu'au bout tant qu'ils restent dans la dynamique de notre peuple. Si c'est à mon niveau il faut que vous soyez rassurés. Ne vous laissez pas distraire par leurs intimations et leurs masturbations parce que parfois eux-mêmes ce sont eux qui se chatouillent pour y aller. Il n'y a rien sur cette planète Terre qui pourra freiner moi m'on est là. J'ai fait le choix d'accompagner ce peuple nigérien burkinabé malien ce peuple qui est mien et je vous assure qu'il n'y a absolument rien qui me fera reculer. Absolument rien. Ils ont dénigré fatigué. Ils ont inventé toutes sortes de choses fatiguées. Ils ont essayé toutes sortes d'approches. Ils ont essayé même les achats de conscience et autres contre ma personne mais ça ne peut pas marcher. J'ai fait un choix et je vais l'assumer jusqu'au bout. Ça c'est le serment que je voulais réitérer à vous. C'est le serment que je voulais réitérer à notre peuple. Et vous devrez comprendre que nous ne sommes pas dans une petite lutte. Non. Nous sommes dans une lutte de vie ou de mort. Si on baisse les bras nous allons devenir des esclaves. Nous allons faire de nos enfants des esclaves. Nous allons faire de nos petits enfants des esclaves. Nous allons demeurer esclaves et nous allons faire croire au monde entier que nous sommes indignes d'être libres. C'est pour cette raison que nous aussi on doit être solidaires. C'est pour cette raison que je vous demande de partager aussi ce message. C'est pour cette raison que je vous demande d'inviter vos amis à suivre cette page. Nous allons créer nos propres réseaux, nos propres cercles d'information, de communication dans lesquelles nous pouvons nous parler en toute franchise et faire entendre notre message. Parce que les gens n'ont pas compris. Après les indépendances, la France a pu garder la main sur le contrôle sur nos pays avec une seule stratégie qui a échappé à beaucoup de nos dirigeants. C'était la stratégie des médias. La France va investir des milliards par an pour financer des journalistes qui vont travailler dans des chaînes exclusivement dédiées à l'Afrique. Et vous pensez que ça vous note bien ? Non ! C'est pour les intérêts français. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est lui qui contrôle la communication. L'information que vous consommez contrôle votre destin. Et c'est pour ça qu'ils nous perçoivent nous autres comme étant des dangers. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils doivent utiliser toutes sortes de ressources possibles pour nous détruire. Mais moi, je peux dire ça sans me gêner. Moi, je suis un homme préparé. Chaque soir quand je me couche, je me prépare à beaucoup d'alternatives. Il n'y a pas d'assassinat qui va me surprendre. Il n'y a pas d'emprisonnement qui va me surprendre. Il n'y a absolument rien qui va me surprendre. Et là où je suis, comme je l'ai dit et je l'ai répété, moi, je suis prêt à consentir le sacrifice qu'il faut pour votre liberté, pour notre liberté, pour notre destin, pour que l'histoire soit rectifiée et corrigée. Parce que nous avons été humiliés durant toute notre existence. Nos grands-parents ont été baïonnés, attachés, vendus comme du bétail dans des pays aujourd'hui qui ne le connaissent même par les responsabilités de l'essor. Et après ça, qu'est-ce qu'ils nous ont réservés pour ceux qui sont restés sur le continent ? Une colonisation animale, une domination sans parler dans l'histoire de l'humanité. de l'humanité,